donc bonjour les amis c'est Fred de tipster du site gagnerfuté.com donc je vous rappelle avant de vous donner le prono d'aujourd'hui donc il n'y aura pas de prono complémentaire désolé je vous avais dit que je ferais une seconde vidéo en fait j'ai du encore travailler très tard jusqu'à ce matin et puis j'ai des informations que j'ai pas pu analyser donc je préfère rien dire et rien faire plutôt que je vais vous donner quelques petits éléments sur les matchs sur lesquels je voulais vous proposer donc n'oubliez pas aujourd'hui on a quand même le match donc on va voir le résultat sur Séville et Bar et puis n'oubliez pas aujourd'hui à 19h30 on a Lecce Lazio donc en fait pour les résultats bon bah je vous avais proposé Séville et Bar en ce qui était loin d'être bête à la vue j'ai vu quelques images j'ai pas vu tout le match j'étais encore en train de beaucoup de travailler à la vue du match en fait bon bah c'est un pari remboursé donc on perd pas d'argent si vous avez sécurisé par match nul remboursé 6-1 mais de ce que j'ai vu quand même c'était relativement serré ça pouvait basculer quand même je pense que je vais pas dire que le match nul aurait été équitable mais bon c'est toujours un petit peu poussif j'ai toujours du mal avec Séville c'est comme Valence c'est des fois tout et son contraire je sais pas je sais pas des équipes que je pressens vraiment beaucoup mais c'était le seul que je voyais un petit peu opportun dans la mesure où ben je les voyais quand même pas perdre donc voilà donc pour aujourd'hui je vous répète l'Ecce Lazio alors j'ai juste pour ceux qui vont me poser des questions je pense que j'aurai pas trop le temps je sais pas si je vais le mettre de suite d'ailleurs la vidéo alors je vais la mettre justement vous allez avoir un message de Youtube je vous demanderai de ne pas la partager parce qu'en fait elle ne sera pas visible elle va être visible juste le temps de vous alerter et puis après vous aurez votre lien donc je bloquais un petit peu sur le match de Valence mais ça j'avais déjà fait une croix dessus sur AC Milan et Juinthus et en fait je fais aussi une croix dessus là où ce que je voulais vous proposer et ce que je voulais analyser et attendre un petit peu plus d'informations c'était les deux matchs en fait Watford-Norwich où je pense que Watford a quand même une petite carte à jouer et là j'hésitais sur Arsenal-Leicester où là je ne vois pas, je pense pas vu la forme actuelle j'hésitais entre le fait de proposer Arsenal-Sec et un pari sécurisé je les vois quand même pas partis comme ils sont ils sont quand même beaucoup mieux qu'à un petit moment là et ils ont bien confirmé et tout je pense qu'ils ont la possibilité de gagner quand même bon mais il me manque encore des infos j'ai pas pu regrouper donc je préfère rien vous proposer au-delà de ça j'ai pas pu faire le découpage et le regroupement des stats donc je préfère rien enfin je vous ai dit un petit peu ce que je pensais mais voilà je préfère rien vous proposer ça ne va pas rentrer dans le calcul de la banquerolle publique gagnée-fuitée donc voyons voir pour aujourd'hui en fait donc le match que je vous propose c'est évidemment c'est Genoa évidemment non vous le savez pas donc oui c'est Genoa parce que j'ai préparé la fiche c'est Genoa Napoli donc le Genoa ça marque un match intéressant parce qu'en fait les deux ont besoin de faire leur match l'un pour eux donc pour Genoa ils sont 17ème avec 27 points donc il faut qu'il fuit la zone de relégation et puis Napoli un début européen 6ème avec 48 points donc je pense que ça va être un match intéressant on peut s'assurer au moins qu'il y ait une des deux équipes qui fasse vraiment son match mais je pense que les deux sont en capacité quand même de le faire alors voyons voir le face à face donc le Genoa en fait alterne beaucoup en fait avant le Covid et tout ça il y avait du mieux mais depuis la reprise bon ben voilà quoi ils alternent victoire match nul pour ce qui est de Napoli une très belle régularité donc quand même juste une défaite contre Atlanta mais qui tourne très bien qui est difficile à manœuvrer à domicile mais sinon c'était que des victoires donc les Genoa gagnent à 20% ces matchs ils font match nul à 30% ils perdent à 50% ils font des over 2,5 buts à 67% ils font des under à 23% ils marquent en premier à 30% et ils encaissent en premier à 60% pour ce qui est de Napoli ils gagnent à 46% ils font match nul à 20% et ils perdent à 36% ils font des over plus 2,5 buts à 56% des under à 43% ils marquent en premier à 50% et ils encaissent en premier à 43% voyons voir le face à face domicile extérieur donc voilà depuis la reprise ça ne va pas pour le Genoa en plus ils ont tendance quand même à encaisser beaucoup de buts donc attention et puis bon mis à part leur dernier match je pense que Napoli va réagir de suite la défaite à Atlanta donc le Genoa à domicile gagne à 28% font match nul à 7% et ils perdent à 64% ils font des over plus 2,5 buts à 71% des under à 28% Napoli gagne 46% de ses matchs font match nul à 26% et perdent à 26% ils font des over 2,5 à 46% et des under à 53% donc des rendements négatifs sur les deux équipes bizarrement on pourrait croire que Napoli pourrait être ben non moins 17% l'historique et ben ça fait déjà 7 ans que le Genoa n'a plus gagné à domicile et puis au match allé ils avaient fait 0-0 le 9 novembre à Naples 0-0 donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées donc c'est un match de la 31ème journée à 19h30 on va essayer de battre la variance pour ce qui est de de l'effectif absence probable de Crissito mais ce n'était pas encore confirmé côté Naples Deme et Colibaly sont disqualifiés donc pour carton et il y a un doute sur la présence d'Allan donc bon à prendre en compte les statistiques lors des 6 derniers matchs de Serie A Genoa a vu les deux équipes marquées Genoa n'a pas marqué dans 6 des 40 derniers matchs donc c'est quand même comment voulez-vous gagner Genoa ont perdu leurs 3 derniers matchs à domicile dans 12 des 16 derniers matchs de Serie A du Genoa les deux équipes ont marqué le Genoa a marqué au moins un but lors des 9 derniers matchs de championnat dans les 7 derniers matchs de Serie A du Genoa il y a eu plus de 2,5 buts pour Naples Naples est un vaincu contre le Genoa lors de ses 15 derniers matchs de championnat Naples est un vaincu contre le Genoa lors de 17 des 18 derniers matchs de championnat Naples a vaincu Genoa lors de 5 des 7 derniers rencontres à l'extérieur Naples a marqué au moins 2 buts lors de 5 des 7 derniers matchs à l'extérieur contre le Genoa bon tout ça c'est des trucs un peu bateau Naples a gagné super petite faute dans 4 des 5 derniers matchs à l'extérieur Naples n'a pas encaissé de buts à l'extérieur dans 3 des 5 derniers matchs de toute compétition je vous ai mis les confrontations les cotes le 1 à 5.45 le match nul à 4.60 et le 2 à 1.60 bon à l'heure actuelle c'est vrai que c'est pas une cote extraordinaire n'allez pas rajouter greffer quelque chose dessus bon c'est une cote à 1.60 voilà il faut la prendre telle qu'elle est je pense qu'elle est je vais pas dire safe parce qu'en ce moment avec un match sous les 3 jours je vois bien qu'on a tout ils sont contraires des fois on pense que c'est la forme mais voilà je pense vraiment que Naples doit se reprendre après sa défaite contre un temps de tas je pense qu'ils ont des vues quand même sur l'Europe ils ont la capacité donc c'est vraiment un match à pas perdre le Genoa je pense qu'ils vont essayer de limiter la case quand même donc voilà c'est juste ce pronostic que je vous propose donc Naples 2 à 1.60 donc si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire et puis si vous avez apprécié un petit like et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo merci